Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode de mon aventure sur Black & White 2. Pour ceux qui ne savent pas, Black & White 2 c'est un jeu gestion stratégie où vous êtes dans l'impôt d'un dieu, le dieu sauveur du peuple grec qui lutte contre ses assaillants, les Aztèques. Pour cela on va devoir affronter plusieurs civilisations comme les Japonais et les Scandinaves au cours de plusieurs royaumes et tout ça avec l'aide de notre grosse créature, toute gentille ou alors toute méchante. Et on va tout de suite démarrer une nouvelle partie, je vous laisse apprécier la cinématique d'intro qui est plutôt pas mal. La naissance d'un dieu Invoqué par une prière pure Né du désespoir Être un dieu Maîtriser les forces du bien et du mal Voilà votre destinée Nous avons besoin d'un dieu Entendez notre prière Aidez-nous Aidez-nous je vous en prie Aidez-nous je vous en prie Et voilà donc la première rive. Alors je précise au cas où vous n'auriez pas remarqué mais à mon avis vous n'êtes pas con. Le petit ange c'est notre côté gentil et le petit diable c'est notre côté méchant. Voilà parce qu'on va pouvoir être gentil ou méchant selon les actions qu'on accomplit. Et là on va choisir notre créature. Alors on a le choix entre 4 créatures. Le singe, le lion, le loup et la vache. Sachant qu'elles grandiront elles resteront pas petites comme ça. Voilà comme on peut le voir. Voilà alors elles pourront nous servir à plusieurs choses. Vous verrez ça dans le jeu. Elles sont très bien faites. On peut voir la fourrure, les griffes, vraiment très bien faites. On peut répondre à la violence et la guerre. Les créatures peuvent vivre pour la guerre, la domination, la destruction. Quel que soit votre choix, votre créature se transformera en fonction de ce qu'elle fera et apprendra. Elles auront leur petite vie, mais il faudra être un parent responsable et éviter de troller pour lui. Bon, il est temps de choisir. Cliquez sur une créature avec le bouton action pour la sélectionner. Alors, laquelle on va choisir ? Le singe, le lion, le loup ou la vache ? Et bien, moi, j'ai une petite idée. On va prendre la vache parce qu'elle est mignonne. Elle est toute mignonne et puis elle a un gros ventre. Et puis j'aime bien aller. Elle a l'air sympa. Et je vais essayer de la faire devenir méchante. On aura un gros toureau de combat là. Avec des grosses cornes. Elle n'aurait plus tout ce petit air gentil, vous allez voir, plus tard. Ce sera assez marrant. Regardez comment elle marche. Ah là 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 là. Alors là, on va faire les... Les didacticiels. On est obligés avant de commencer. Alors. On peut voir que les déplacements sont assez simples dans Black & White 2. C'est très intuitif. Et c'est très fluide. Oui. Allez. Oh là là. Notre créature essaie de nous rattraper. Allez. Ah, je suis désolé. Je ne peux pas passer le didacticiel. Continuant. Cliquez sur le sol en gardant le bouton enfoncé. Puis tirez la souris vers vous pour vous propulser vers l'avant. Suivez les flèches pour retrouver votre créature. Tout en gardant le bouton enfoncé. Tirez la souris vers votre créature. Et derrière nous, nous devons faire demi-tour pour la trouver. Voilà. Bien rejoué. Hop là. Voilà. Alors maintenant, on va devoir faire les... Ah ben, on attend que la créature vienne. Sinon, il ne veut pas continuer. Très, très... Très logique. Alors, elle met du temps. Notre vache là. Notre... Notre grosse vache. Enfin, petite pour l'instant. Mais... Vous allez voir qu'elle va venir grosse. Voyons comment regarder autour de vous. Gardez le bouton du milieu enfoncé. Bon alors ça, c'est vraiment pas très intéressant. Mais on est obligé. Comme le... On le rappelle. Voilà. On met la main sur la zone en surbrillance. Et on tourne. Voilà. Très simple. Le système de vue est vraiment pratique. Là, l'angle de vue, comme dans tous les jeux de gestion ou de stratégie. Respect. Oui. Vas-y. Voilà. Je sais, je sais. Ah oui, je veux bien. D'accord. Voilà. On peut voir que notre main fait bouger l'herbe. C'est... Super bien fait. Notre vache qui nous fait des... Qui nous fait des... Des petites grimaces. Alors, zoom arrière. Voilà. Le zoom avant. Voilà. Oui, je sais, je sais. Pas besoin de me le lire. C'est débrouillé sans moi, ce qui est étonnant. Mouais. C'est étonnant. Moi aussi, je me demande. Ok. Et... Alors là, ils vont nous présenter les parchemins. Qui a... Les différents parchemins qu'il y a dans le jeu. C'est un parchemin d'or. Voilà. Ils permettent d'avancer dans l'histoire. Alors, le parchemin d'or sera pour avancer dans les différents royaumes. Les parchemins d'argent proposent des quêtes à accomplir. Voilà. Les quêtes à accomplir et les bronzes, c'est des petits tutos. Les parchemins de bronze contiennent des explications qui peuvent être fortes. Très utiles. Comme il dit, très très utiles. Enfin, en général. Bien sûr. Mais juste avant, regardez-moi un peu ces graphismes. C'est pas magnifique. La mer est... Est d'une beauté, mais... Le jeu a été très très bien réalisé. Franchement, il n'y a rien à dire dessus. Enfin, moi je trouve en tout cas. C'est mon avis personnel. Et on va tout de suite commencer... Par... Le conseil. Juste pour vous montrer. Après, je vais faire une quête et on passera à la première île. Parce que là, c'est pas très très intéressant. Voilà. Là, notre but. Oui. Bon, voilà. Là, on peut voir qu'on peut saisir les objets du monde. Et les lancer. Ou alors... Les poser. Enfin, on peut faire un peu ce qu'on veut. Voilà. Regardez. On peut même le jeter. Hop là. Voilà. Là, il y a des petits... On voit nos premiers... Voilà. Regarde. Je peux même prendre les villageois. C'est... Et... Oula. Oula. Ah bah j'ai fait. Je sais. Alors, les points d'offrandes, c'est la monie du jeu. On pourra s'acheter différents bâtiments. Que ce soit militaires, utilitaires ou bien des décorations ou des objets pour la créature. Et c'est... On les gagne en faisant différentes quêtes à accomplir dans les différents royaux. Alors, on va faire le deuxième petit didacticiel. Voilà. Les villageois sont très polyvalents. Ils sont capables de faire... De faire des tas de choses. Voilà. Il vous suffit de ramasser un villageois et de le poser à côté de quelque chose. Et il prendra cela pour une inspiration divine. Et deviendra un disciple. Alors, le... Voyons un peu ça. Les disciples dans le jeu, en fait... On peut faire des disciples. Alors, le principe des disciples, c'est qu'en les plaçant, voilà, comme ils ont dit, en les plaçant à côté, par exemple, d'un champ, on peut faire un disciple fermier. À côté d'un arbre, un disciple forestier, il ramassera du bois. Là, il cultivera la terre. Si on le met à côté d'un bâtiment qui n'est pas encore construit, il deviendra bâtisseur. Et il cherchera lui-même les ressources pour aller construire le bâtiment en question. Et alors, si on le met à côté d'une personne du sexe opposé, eh bien, on fait un disciple reproducteur. Et à quoi ils vont nous servir ? Eh bien, tout simplement, à agrandir la population. Voilà. Avec la petite voix qui va bien. Regardez, ils ont quand même... Ah là là. Bon, là, normalement, elle est censée être enceinte, hein, mais... Là, pour l'idite d'Axel, ça le fait pas. Lui, on va le mettre. Disciple bâtisseur. Disciple bâtisseur. Et voilà, on a un bâtisseur. Voilà, on toque... On sort un fermier. Disciple fermier. Et il manque aussi... Il en manque, mais là, ils y sont pas... Disciple forestier. Y'aura d'autres tâches qu'on pourra leur faire faire, mais... Euh, là, dans l'idite d'Axel, elles n'y sont pas. Voilà. Là, et on va juste... Voilà, bon. Alors, je vais juste vous montrer une mission qui est assez sympa. Que je trouve assez sympa. Et... Et après, on passera directement à la première île. Allez. Ici. Je vous laisse écouter la petite histoire. Oh, c'est affreux. Ils ont des têtes d'Egyptiens. Je ne sais pas trop pourquoi, mais... Voilà. Et là, c'est une des fonctions principales de... Ben, c'est un de vos rôles, hein. Vous pouvez lancer les objets que vous trouvez. Et c'est très pratique dans certaines situations, par exemple dans des combats. Ou alors, pour aider... Pour déblayer des chemins ou ce genre de choses. Et là, ça va être assez chaud. On va voir. Complètement raté. C'est très, très dur de doser, par contre. Ah ! Pas assez loin. Trop loin. Je sens que ça va mettre trois plombes. Pas beaucoup trop loin. Bon, sachant que j'ai autant de rushers que... Oh là 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 là. Je ne vais pas me mettre... Je vais changer de point de vue. Vas-y. Oh ! Génial ! Alors là, cette fois, c'est... Bon là là, complètement raté. Ah là là, je sens que ça va... Oh là 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 là. Je ne sais pas viser. Et là, évidemment, ce n'est pas assez fort. Ah, je suis une... Bon. Ouais, une grosse, 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 grosse couille. Oh là là ! Purée, mais ce n'est pas possible. Mais non. Oh, peut-être... Non. Oh là là. Ah ! C'est... Cette mission, j'ai mis du temps à la... Avant de la faire. La première... Oh, non. Peut-être... Oh, magnifique ! Avec une toute petite pierre. Je dis chapeau. Là, vraiment, je dis chapeau. Si ce n'est pas magnifique, ça. Bon, après, 5000 essais, mais... On n'a rien vu. Allez. Je vais vite passer... Bon, ça nous fera moins de points d'offrande. Tant pis. Mais je préfère passer parce que... Sinon, ça va être un peu ennuyeux. Allez. Voilà. Et on va pouvoir... Commencer l'histoire. Parce que avant le premier Royaume, j'avais oublié de vous le préciser. Il y a une petite... Petite séquence de jeu intro. Où on va devoir faire plein de petites choses. Vous allez voir, c'est assez... C'est assez... Assez marrant. Allez. S'il... Voilà. Nous vénère. Ah, je connais même les dialogues par cœur, ça. J'ai tellement joie à ce jeu. Ah. Déjà, ça hurle, hein. On sent l'atmosphère. Et là, on voit notre vache. Si c'est pas magnifique avec son énorme bide. Eh oui, oui, oui. J'arrive, j'arrive. Et là... Ouh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Une énorme armée d'Aztèques. Une énorme armée d'Aztèques. Oh, c'est une invasion. Effectivement. Oui, ils sont beaucoup. Et là, on peut voir que les archers Aztèques sont des femmes. C'est assez marrant. Vous voyez là les archers ? Alors là, notre première mission. Ah. Alors là. Oups. Bah, bah, voilà. Bah, je l'ai lancé. C'est pas... C'était pas mon attention. Là, on doit les sauver là. Parce que regardez, ils se font... Ils se font mitrailler. Et on doit les sauver et les mettre dans un portail magique pour qu'ils puissent être sauvés. Et... Qu'est-ce qu'il se passe ? Attention, là, on va changer. Ah oui. Vous allez voir là. C'est assez horrible. Attendez, regardez. Je vais en profiter. Oh ! Boum. Je vais faire bondir dans la montagne. Vous voyez, on peut faire vraiment des choses assez drôles avec les villageois. C'est pour ça que... Que ce jeu est très très fun. Hop. Allez. Et là. Boum. Eh oui, c'est horrible. Ils ont tous pété. Et là. Et là. Ah voilà. Alors lui, c'est la créature des aztèques, notre ennemi. Et lui, il a des pouvoirs absolument... Absolument, mais... Craqués, si j'ose dire. Il peut faire des volcans. Bon, nous, on ne pourra pas le faire tout de suite, bien sûr. Mais au fur et à mesure, vous verrez que... On pourra... On pourra le faire, mais... Il y a encore du chemin. Voilà. Bon, ben... Il y a des volcans. Ils se font complètement exterminer. Là, c'est du massacre, mais pur et dur. Ils ont pété un câble, ces aztèques, ou quoi ? Ah, d'accord. Ah, effectivement. Pas mal l'idée. Alors, ils arrivent à écraser des... Des gens avec des tonneaux. Ah, on va faire la même chose, voilà. Regardez, là. Voilà. Et nous, qu'est-ce qu'on fait ? Poum ! On enlève la barrière et on arrive à les écraser, quand même. Si ce n'est pas magnifique. Surtout qu'il n'y en a même pas un qui est mort, je crois. Et alors là, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Alors là, vous allez voir, c'est très, très fun. Vous voyez tous ces petits aztèques qui courent, là ? Eh bien... Hop là ! Ta-ta-ta-la ! Adios ! Toutes les petites têtes de mort, là. Bon, ça veut dire qu'ils meurent, hein. J'ai fait un petit massacre. Bon, alors là, par contre... Là, c'est... C'est un peu foutu, j'ai envie de dire. Et c'est là-dessus qu'on va pouvoir accéder au premier royaume. Et qu'on va enfin pouvoir jouer vraiment à Black & White 2. Mais on fera ça, évidemment. On fera ça dans la prochaine vidéo. Parce que là, ça va être l'heure de se laisser. Effectivement. Voilà, alors là, notre premier adversaire... Notre premier adversaire sera... Enfin, seront plutôt... Les Scandinaves. Donc, sur des îles plutôt nordiques, avec des montagnes. Vous allez voir, c'est très, très joli. Bon, eh bien, on cherche juste la carte et on va se laisser là-dessus. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit j'aime, hein. Ça fait toujours plaisir. Et puis, abonnez-vous, hein, si vous voulez voir la suite. C'est aussi bien. Alors... Le petit diable toujours en train de faire des... Des âneries, hein. J'ai eu envie de dire un truc, mais je ne vais pas le dire parce que c'est plutôt grossier. Peut-être que certains auront deviné, mais... Voilà, et là, ce sera notre première zone où l'on va pouvoir se développer. Voilà, et pour l'instant... On ne peut construire qu'à l'intérieur, voilà. Voilà. Mais ça, on verra plus tard. Voilà, alors, c'est là-dessus qu'on va citer. Donc, mettez un j'aime et un petit commentaire. Allez, salut tout le monde.